La mort de Dieu, cette expression répandue, possède en son sein plusieurs sens, qui, s'entremêlant et s'éclairant les uns les autres, peuvent mener à une compréhension plus haute. Facile à dire, dure à penser, la mort de Dieu. Pour peu qu'on s'arrête aux notions qu'elle implique, cette expression, la mort de Dieu, renvoie l'une à l'autre deux réalités abyssales, Dieu et la mort. L'une comme l'autre au-delà du temps et de l'espace. Avant de plonger nos regards dans ces réalités, une simple considération du génitif « de » entre mort et Dieu nous apprend qu'il peut être objectif ou subjectif. Lorsque l'objet de la mort est Dieu, lorsqu'elle affecte Dieu, la mort de Dieu met face à face, d'une part, l'exultation de l'athée, Dieu et mort, et d'autre part, le scandale du Dieu de la révélation, Jésus-Christ mort sur la croix. Lorsque le sujet est Dieu, la mort alors provient de Dieu. La mort peut être vue comme châtiment pour l'impie ou comme grâce pour le martyr et le saint. Ainsi, cette expression nous amène à quatre réflexions. La première, comment un Dieu bon peut-il être à l'origine de la mort, lui qui, comme le dit la sagesse, n'a pas fait la mort, mais proclame pourtant, dans la Genèse, que l'homme retournera à la poussière. Comment concevoir la mort comme grâce ? Est-il saint que le martyr exulte et chante ? Troisième réflexion, comment Dieu, transcendant, immuable, impassible, peut-il mourir sur la croix ? Et une quatrième réflexion, comment l'homme peut-il proclamer la mort de Dieu ? En effet, penser Dieu implique que Dieu vit, Dieu est la vie, Dieu est le vivant, et donc Dieu ne peut pas mourir. Cette méditation tournera autour de ces quatre réflexions et permettra, grâce à la considération de leurs entrelacs inextricables, une autre vision de la mort de Dieu. Feuerbach indique, dans l'essence du christianisme, que l'athéisme est le secret de toute religion. Il pose ainsi que toute religion cache l'adoration de l'homme, et donc la négation de Dieu. Il est père fondateur des philosophies du XIXe siècle, notamment celles de Marx et celles de Nietzsche. Pour Feuerbach, l'homme n'adorerait Dieu que pour mieux s'adorer lui-même. Et pourtant, il suffit de renverser cette pensée, qui proclame que Dieu est mort, pour s'apercevoir d'un secret mieux gardé. La théologie est nécessaire à l'homme. En voulant enterrer Dieu, les philosophies du XIXe siècle nous apprend que Dieu est nécessaire à l'homme. Le discours sur Dieu, la théologie, est nécessaire. Ainsi, on ne peut sortir du théologique qu'en sortant du logique. Du logos, de la raison, l'homme animal raisonnable, est porteur de logique. La seule façon de se débarrasser du théologique est de se débarrasser du logique. Malheureusement, l'homme contemporain semble avoir compris cela, et en proclamant la mort de Dieu, ne proclame que la mort de l'homme. L'indifférence méprisante qu'il possède vis-à-vis de Dieu n'est que le reflet du mépris indifférent vis-à-vis de l'homme. Sortir du logique pour sortir du théologique, tel est le crédo de la pensée athée contemporaine, loin, très loin, du tragique cri nietzchéen, Dieu est mort. Pour apporter les autres questions, il nous faut faire un détour par la vie, qui seule permet la mort. La vie provient de l'amour. Dieu crée, Dieu amour crée. Ex nihilo il crée. Or, de toute nécessité, il crée gratuitement. Ainsi, toute création est contingente. D'une contingence qui pousse à deux attitudes. La première est celle de Roquentin, dans la nausée de Sartre, qui perçoit cette non-nécessité et la voit comme l'expression d'un excès, de quelque chose en trop, un excès qui provoque la nausée. Tout est de trop. Le marronnier en face de moi est de trop, et moi aussi, moi, moi j'étais de trop, ma mort même eût été de trop, de trop mon cadavre, mon sang sur ce caillou, j'étais de trop pour l'éternité, affirme le héros sartrien. Pourtant, il affirme de la même façon que tout est gratuit. Cette gratuité, alors, n'est plus vue comme un don, folie au-delà de la raison, mais comme une ineptie, folie en deçà de la raison. Il affirme que tout est gratuit, comme la petite Thérèse affirme que tout est grâce. Thérèse, elle, ouvre la voie de la deuxième attitude face à la gratuité du don créateur, celle de l'action de grâce, de la reconnaissance. La reconnaissance implique la connaissance. Il faut ainsi éduquer au péché comme on éduque à l'émerveillement, car la connaissance vraie du péché ne se fait qu'à la lumière de la révélation, de la miséricorde. Le péché mène à la miséricorde. Saint Paul ne dit pas autre chose quand il annonce que la loi n'est faite que pour révéler le péché qui lui-même n'est fait que pour révéler la surabondance de la grâce. L'Écriture sainte, ainsi, nous apprend deux choses. D'une part, nous avons offensé Dieu. Nous avons offensé Dieu mortellement. Qu'est-ce que ça veut dire, mortellement ? Dieu est amour. Quand nous manquons à l'amour, nous blessons le divin. Non pas en lui-même, mais en nous-mêmes et dans l'univers. De ce point de vue, Dieu impassible devient Dieu très vulnérable. Jacques Maritain nous apprend que, dans une première approximation, on pourrait dire que le péché est déicide. En ce sens que, pour autant qu'il est en lui, il va détruire Dieu, si c'était possible. Mais cela est précisément impossible. Dans une seconde approximation, qui semble préférable, il faudrait dire que le péché prive la volonté divine de quelque chose qu'elle a réellement voulu, quoique de manière conditionnelle. La faute morale atteint l'incréé, nullement en lui-même, car il est absolument invulnérable, mais dans les choses, les effets qu'il veut et qu'il aime. Là, on peut dire que Dieu est le plus vulnérable des êtres. Ainsi, le péché blesse Dieu lui-même, non pas sans doute en lui-même, mais là où il est vulnérable, à savoir dans l'amour par lequel il s'efforce de nous sauver. Dans une troisième approximation, on pourrait dire que Dieu, par l'incarnation, dépasse même les capacités de la raison et s'offre à nous réellement, radicalement, dans l'humanité de Jésus, puis dans son Église. Et ce Dieu qui s'offre à nous, nous l'avons crucifié. Nous le crucifions. Ainsi, nous sommes tous déicides. Tous, par notre péché, nous pouvons proclamer que nous avons voulu que Dieu meure. C'est notre terreau commun d'une humanité faillie. La séparation n'intervient donc pas entre les bons et les méchants, mais tout simplement entre les méchants et les méchants. Sous quels critères ? L'accueil de la miséricorde, l'accueil du pardon. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être Pierre, repentant, ou Judas, impénitent. A partir de notre universelle complicité dans le reniement, nous n'avons d'autre horizon que l'accueil de la miséricorde jusqu'au martyr, ou, alors, la dureté du remords jusqu'au suicide. Cette dureté pouvant emprunter les dehors de l'indifférence et ce suicide, ceux de la frivolité. Nous avons une autre question à traiter, celle de Dieu voulant la mort. Par le péché, Adam et Ève désobéissent à l'éternel. Ils troublent volontairement l'ordre de la création et donc se coupent de la source vivifiante. Par le péché, la mort est introduite dans l'existence humaine. Ainsi, la divine monition, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Cette monition n'est pas une condamnation extrinsèque, mais bien la reconnaissance d'une réalité, celle du mal, comme privation de la vie et cause de mort. Si Dieu n'avait pas ainsi décrété que la mort est intrinsèquement nécessaire, sitôt le péché commis, alors l'homme aurait pu croire que son propre péché aurait pu être racheté. La mort manifeste l'irréparable dans le péché. Elle découvre en même temps le poids infini de notre responsabilité et la limite infranchissable de notre pouvoir. Nous pouvons nous perdre, mais nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes. Or, cette détresse de la mort est la première miséricorde de Dieu. Un châtiment, certes, mais étymologiquement en tant qu'il rend chaste. La détresse nous donne de crier à nouveau vers le ciel. La mort ouvre la prière. Et c'est cette mort que Jésus a voulu assumer. Il s'est livré lui-même à la croix, non par suicide, mais par acceptation totale de l'humaine réalité. Cette mort terrible, qui est notre lot commun, Dieu l'a assumé dans la totalité de son horreur. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » serait la résonance éternelle du cri de Nietzsche « Dieu est mort », mais dans un absolu dépassant toute compréhension, un désespoir divin que seul le silence peut recevoir. L'extrémité de cette passion rejette au loin toute tentative d'accommodement avec un rachat à bon compte, sans rancune, restons bons amis. Dieu s'est assuré par la mort de Jésus que jamais nous ne puissions nous trouver hors de sa portée. Il nous pose cette question terrible « Acceptes-tu d'être aimé à ce point ? » Car son amour se montre ainsi infini dans son acceptation infinie de la mort. « Dieu est mort » devient le cri de joie des ressuscités. « Mortem tuam annunciamus domine » « Nous annonçons ta mort ». On peut percevoir à présent l'entrelacement des quatre sens de la mort de Dieu. Par le péché originel, Adam, bien avant les athées contemporains, a prononcé la sentence « Dieu est mort ». Le mot est aussi vieux que le monde, mais l'histoire du salut ne s'achève pas là, mais commence avec lui. Pour lui éviter la mort spirituelle, éternelle, Dieu a laissé s'introduire la mort corporelle comme un châtiment. Elle est mort de Dieu, dans le sens où elle rappelle l'homme à la vérité de son insuffisance. Mais aussi, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils pour qu'il mourût par nous et pour nous. Dieu a permis que nous puissions dire « Dieu est mort » à la messe. La répétition moderne du « Dieu est mort » vient alors, soit comme un suprême refus de la miséricorde, soit alors comme une supplication aveugle, telle celle de Job à Dieu, sans compréhension de ce qu'on dit, comme une prière instante nue et ouverte à l'éternel. Dieu est mort et la prière de ceux qui ne comprennent pas.